Nommé le 2 septembre de l'année dernière au poste de représentant spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Abdoulaye Batili, totalise à ses jours six mois à la tête de la Manoul. La semaine dernière, le diplomate onusien a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU une nouvelle initiative visant à restaurer la paix en Libye. Cette initiative prévoit la tenue des élections présidentielles et législatives d'ici la fin de l'année 2023. Le plan de paix présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, professeur Abdoulaye Batili cherche l'adhésion des pays limitrophes de la Libye à cette œuvre commune d'édification de la paix, d'où son premier déplacement au Tchad sous cette casquette et sa première rencontre avec le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Au cours de cette audience, le chef de l'État a porté à la connaissance du diplomate onusien tous les efforts déployés par le Tchad pour aider les frères ennemis libyens à fumer le calumet de la paix. Le général Mohamed Idriss Déby Itno d'ajouter également que le Tchad appuie toutes les propositions devant permettre à la Libye de tourner cette page sombre de son histoire, dont les conséquences sécuritaires sur la région du Sahel en général, et le Tchad en particulier, sont incalculables. Le mécanisme désarmement, démobilisation et réintégration des DR, des ex-éléments rebelles signataires de l'accord de paix de Doha, qui tient à cœur le chef de l'État, n'a pas été perdu de vue au cours des discussions. C'est une entreprise de paix qui va englober la Libye et ses voisins du sud. Alors il s'agit de mettre en mouvement un processus de collaboration étroite entre les trois pays voisins de la Libye pour assurer le retrait de ses combattants étrangers et de ses mercenaires. Mais dans un cadre qui assure la paix et la sécurité en Libye, la stabilité dans ce pays, mais en même temps la paix et la sécurité dans les pays voisins. Et sous les auspices des Nations Unies, il s'agit de faire son retrait programmé dans des conditions qui permettent à ces groupes-là de rentrer dans leur pays d'origine sans armes, mais également que ce mouvement soit accompagné socialement, économiquement et dans le même temps que les pays concernés puissent assurer la sécurité de leurs frontières de manière conjointe. C'est au bout d'une heure de discussions jugées riches et fructueuses que le professeur Abdoulaye Batili, représentant spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, a pris congé du chef de l'État.